Salut les amis, bienvenue sur ExoMadarTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, je le fais pas souvent, je le fais à peu près une fois par saison et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un pack opening, donc là voilà je suis tranquille au KLM avec mon fiston qui est juste à côté, qui fait dodo bien évidemment, qui regarde pas l'écran, attention, on est un papa 2.0, on se voit, on fait attention à ces choses là, on va ouvrir 20 packs, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans pour un petit peu jauger si on a que du caca ou si on arrive à voir des skins légendaires, vous le savez si vous me connaissez sur ma chaîne depuis longtemps, même quand je faisais du PES, en termes de pack opening je suis le plus gros chat noir de l'espace je crois, de la planète, je tire tout le temps que du caca, donc on va voir et puis peut-être que mon fils va réagir également, peut-être qu'il va se mettre à marmonner si jamais je sors que des trucs pourris, donc on y va, on commence. Allez c'est parti, on laisse défiler, blanc, 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 et ouais ça commence mal, alors ce qui est rigolo moi c'est que ma souris, c'est une souris Razer Basilisk Ultimate, quand je fais du pack opening j'ai les couleurs qui s'affichent, ah non il y a du bleu, bon des matières premières ça c'est cool pour pouvoir par la suite, acheter un skin que je veux, blanc, bleu, ok. C'est chaud, mon réplique de frag, on va la mettre vu que j'en avais aucune, le skin du G7 je crois que c'est le plus beau skin de la planète, franchement les gars vous vous êtes cassés pour le faire, et une bannière sur le mirage, déjà une épique, on y va, on ouvre, j'espère qu'on aura au moins un légendaire, au moins. Et encore du blanc et du bleu, un skin qui trollait, des matières premières, et alors là, c'est ça le gros problème avec Apex, c'est qu'en fait dans le pack opening, vraiment, il y a très souvent des skins très moches quoi. Alors au niveau rentabilité c'est pas génial, alors vous me direz dans les commentaires vous, si vous avez de la chance, moi c'était pas le cas. Alternator qui est pas très beau, Sentinelle, ah bah j'ai rien pour l'instant, allez on le met, il est pas génial mais on le met, allez, ça fera l'affaire. On enchaîne. Ah 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 ah, ah non, j'ai cru hein, j'ai cru. Crypto, oh là là, j'ai pas, enfin moi dans ma génération, quand j'étais en 6ème, 5ème, l'époque, il y a eu une époque où les t-shirts avec des tâches de Javel, c'était la mode et ça me fait penser à ça, il est trollé. Des matières premières et une bannière, ce qu'il y a de plus simple quoi, on peut pas faire plus simple. Donc pour l'instant vous avez vu, j'ai vraiment chopé que du caca, que du blanc et du bleu. Ah, un épique. Voyons voir. Mouais. Sur Watson, j'ai carrément mieux quand même. Ah non, j'ai pas équipé le... Ah non, j'ai équipé. J'ai un légendaire je crois sur Watson. Non pas légendaire, c'est un épique, mais bon bref, il est pourri celui-là. Des matières premières, on enchaîne. Blanc bleu. Allez, on continue sur du blanc bleu. Bon, petite réplique d'intro. C'est vraiment pour le fun. Crypto, franchement, sa veste, en fait, je pense que pour Crypto, ils se sont dit, on va faire des designs de veste les plus moches possible. Et on va balancer ça en skin. Là, le skin du Mastiff, c'est un skin bleu. Il est bleu. Allez, on enchaîne. Blanc bleu. Vous avez prévenu, je vous avais dit, il n'y aura vraiment que de la dome. C'est là qu'on voit vraiment quand on voit Bangalore et Gibraltar à côté. Bon, Gibraltar est au premier plan, mais on voit quand même la différence de Hitbox. Même si Bangalore est en plus petit, parce qu'elle est reculée, mais bon, quand même. Bon, on suit. Ah, un petit pic. Voyons voir. Bangalore. Mais non, il fait moins d'aimer le bleu turquoise. Mais des skins de Bangalore, j'en ai plein. J'en ai plusieurs qui sont légendaires. Et voilà, bon. Bon, si on aime le bleu turquoise, ça peut le faire, quoi. Mais bon, je n'ai pas l'équipe. Des matières premières, des répliques de frags. On y va, on enchaîne. Et blanc bleu encore. Donc franchement, voilà, on vient d'ouvrir 10 packs. On a eu 2 épiques. Et on n'a pas eu de légendaire. Horrible. Ouais, très très simple. Ah, mon fils Marmoine. Il dit, c'est pas génial, il m'a dit. En langage de bébé. On continue. En fait, à chaque fois que je pack dans la pack légende, je me dis, ouais, si on aime bien le style militaire, ok. Mais il est très très simple. La bannière, non. Et le skin, encore 2 flatline. On continue. Donc voilà, là, on est à 11 packs ou 12 packs, je ne sais plus. 12 packs, bon, on n'a toujours pas de légendaire. On a eu 2 épiques, je crois, 2 ou 3 épiques. Bon, vous voyez, c'est quand même très maigre. Et franchement, le blanc et le bleu tombent très souvent. Et le blanc et le bleu, il faut se le dire, on va pas se mentir, c'est quand même très très moche. Pareil, alors, alors, le skin de crypto que je trouvais horrible. Voilà, on a la variante pour Octane qui est tout aussi moche. Avec des matières premières. Et une poste de bannière. C'est là que je me dis, en fait, franchement, il faut pas packer dans ce jeu, quoi. Il faut pas packer. Je crois que même sur PES, il y avait plus de bol que ça, quoi. Bangalore, une fois de plus. Très simple, comme skin. Très très simple. Avec une petite réplique. Voilà, on va la mettre. Sur Rivenant. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur l'histoire de Rivenant. Les origines de Rivenant. Avec pas mal de petites infos. Ah, un épique. Voyons voir. J'aimerais bien un petit skin sur Rivenant. Ah, R-430. Ah non, mais c'est... Ah, le charme d'arme, franchement, ça va. Je kiffe, quoi. Je comprenais pas au début. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ça, un skin de R-430-19 du noir. Le charme, franchement, ça va. Le charme du petit masque de crypto. Ça, je suis content. Ça, c'est joli. Du coup, je peux pas l'équiper comme ça. J'irai l'équiper sur une arme. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas ouf, mais c'est cool. Et des matières premières. Ensuite, on enchaîne. Allez, blanc-bleu. Histoire de continuer. C'est... C'est à chier, ça, quoi. C'est vrai. Je suis désolé, hein. Je suis de guerre, mais... Ok. Ah, il n'y en a plus que 4, hein. Allez. L'ultime chance d'avoir le légendaire. Ah, épique. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression de l'avoir déjà, celui-là. Je crois que c'est... Je l'ai en Eva 8 auto. Le même style. Style un peu Matrix. Mais bon, je suis pas très fan, quoi. C'est du épique, mais je suis pas fan. Les skis... Je crois que j'ai... J'ai fait une razia de skin moche de Flatline, là. Du coup, sur ce pack opening. Et des matières premières. On y va. On ouvre encore. Encore du épique. Ah. Un skin de Hellstar. Ouais. J'en ai un de skin de Twitch, de Hellstar, qui est pas génial. Bon, on va le mettre, celui-là. Il fera l'affaire en attendant. C'est pas la folie, mais bon. Réplique de frag, crypto, crypto. Vous voyez que j'utilise très souvent. Allez, les deux derniers. On croise les doigts. On croise les doigts. On y va. On espère. On a espoir. Le heirloom. Le pack héritage. Alors. Épique. Qu'est-ce que ça ? Ah. Un skin de Rivenant. Oui. Le skin de Rivenant le plus laid. C'est le plus laid du jeu, en mode abeille. Non. Je le mettrai pas, quoi. J'ai mis le skin de Twitch. En fait, moi, sur Rivenant, au final, vous savez ce que je préfère comme skin ? C'est son skin de base que je trouve très, très beau. Tout simple. Rouge et blanc, quoi. C'est le skin que je préfère. Lui, il est trop laid. Ah. Un autre petit charme. Je l'ai pas vu. Ah. C'est le grappin de Pathfinder. Moi, pourquoi pas. C'est cool. Moi, ça me permettra d'avoir des farm sur quasiment toutes les armes maintenant. Et des matières premières. Et ensuite, on y va. Le pack ultime, les amis. Je me concentre pour cliquer dessus. C'est le dernier. Donc, vous avez vu, en 20 packs, franchement, on a eu que de la daube. Donc, au final, si vous mettez du blé dans la plaque séchante, alors, je vous le dis, je le répète, je suis pas du tout du genre à inciter à mettre de l'argent dans les jeux, surtout sur des trucs comme ça, sur les packs openings, parce que, franchement, vous vous rendez compte en direct qu'il n'y a rien de ouf dans ce pack opening. Donc, franchement, il vaut mieux économiser les sous. Et si jamais, un jour, vous voyez un skin qui vous plaît, vous l'achetez directement au lieu de faire du pack opening qui va souvent vous apporter du caca. On y va. Un épique pour terminer. Bon, on aurait pas eu de légendaire sur ce coup-ci. Oh non, mais c'est une blague. Ah, ça, c'est un skin épique, ça. Mais il est overpourri. En plus, dans le pass de combat, la première arme qu'on a, c'est un skin de R99. Il est sympa, mais pourquoi ? Il est trollé, celui-là. Bon, ben, voilà, les amis. Vous avez vu, c'est... C'est, voilà, c'était caca, quoi. C'était un pack opening bien caca. Donc, les potos, voilà, là, vous voyez le skin Twitch Prime de Rivenant. Et sachez qu'il va en avoir tout le long de l'année des skins de personnages d'Apex Legends sur Twitch Prime. Les amis, ben, je suis désolé. C'était vraiment un pack opening des plus pourris. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me soutenir sur Utip. Et moi, je vous retrouve rapidement pour de prochaines informations sur Apex Legends. A bientôt. Sous-titrage ST' 501